Salut la famille Blaugrana, sur Barça News Hub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Il a laissé une forte impression. Bien que Pocu Barcy ait déjà démontré ses compétences en Liga ces dernières semaines, le jeune défenseur central de 17 ans, qui a célébré son anniversaire en janvier dernier, était confronté à son premier véritable défi. Aligné par Xavi aux côtés de joueurs tels que Kvishak Varadzkelia et Victor Ozymen, le catalan a brillé. Il a été désigné homme du match par l'UEFA, a reçu une note flatteuse de huit dixièmes de notre rédaction, et a conclu la rencontre avec un taux de duel remporté de 100%. Autant dire que le Barça peut se réjouir. Avant de savoir si Kubarcy marchera sur les traces de ses illustres prédécesseurs comme Karl Pouyol ou Gérard Piquet, le FC Barcelone doit d'abord s'assurer de sa présence à long terme. Selon Roelvo, le FC Barcelone a de quoi être préoccupé. Le contrat du joueur expire en juin 2026, mais c'est surtout sa clause libératoire qui pose problème. D'après le Média, cette clause est estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Une somme dérisoire au regard du talent et du potentiel du joueur, et qui est à la portée de tous les grands clubs européens. Toute équipe intéressée par ces services, avec l'accord du joueur bien sûr, peut donc proposer ce montant et arracher le joueur au club catalan sans que ce dernier puisse s'y opposer. Cette situation urgente oblige le Barça à agir rapidement pour modifier le contrat du joueur. De plus, toujours selon le Média, Manchester City est intéressée et a déjà manifesté son intérêt dans un passé récent. Bien que le clan Kubarcy ait décliné l'offre, la situation pourrait logiquement évoluer à l'avenir. Le Barça souhaite donc lui offrir un nouveau contrat rapidement, mais doit également composer avec une contrainte défavorable, le fair-play financier de la Liga complique l'enregistrement des contrats de joueurs. Dans ces conditions, il est difficile d'offrir un gros contrat aux défenseurs. Affaire à suivre, mais le Barça peut légitimement être préoccupé. Il y a encore des rumeurs de transfert entre le FC Barcelone et le PSG. C'est surprenant. Une star de Première Ligue, fortement liée au Barça, aurait également été approchée par Luis Campos pour le Paris SG. Selon El Pé, le PSG se serait aussi lancé dans la course pour signer Luis Diaz, en prévision du départ probable de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Luis Diaz, 27 ans et international colombien, est actuellement évalué à 78ème euro à Liverpool FC. Il a déjà fait ses preuves en Première Ligue malgré la forte concurrence chez les Reyes. Le PSG voit en lui une opportunité intéressante, mais son âge pourrait être un frein, compte tenu de la nouvelle politique axée sur les jeunes talents. Cependant, la compétition entre Luis Diaz et le jeune Bradley Barcola pourrait être bénéfique pour le club parisien. Hier, le Barça a retrouvé le sourire sur la scène européenne en s'imposant 3 à une face à Naples lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, permettant ainsi au Blaugrana de valider leur ticket pour la suite de la compétition. C'est la première fois depuis 2003 que le club catalan atteint ce stade de la compétition sans Lionel Messi dans l'effectif, ce qui constitue une grande réussite pour Xavi, qui pourrait ainsi sauver sa dernière année avec un beau parcours européen. Malgré ce succès, Xavi a annoncé en conférence de presse que cela ne changera pas son futur, confirmant son départ du club à la fin de la saison. Plusieurs noms circulent pour le remplacer, tels que Roberto de Zerbi, Thomas Tuchel ou encore Anciflic. Depuis hier soir, un nouveau nom s'est ajouté à la liste, celui de Giovanni Van Bronckhorst, l'ancien international hollandais passé par les rangs du Barça et devenu entraîneur, Feyenoord, Glasgow Rangers. Actuellement libre, il a été vu dans les coulisses du stade en compagnie de Deco, l'actuel directeur sportif, avec qui il a collaboré lors de leur passage commun en Catalogne. Cette rencontre renforce sa position comme potentiel candidat au poste d'entraîneur pour la saison prochaine. Luis Enrique, ayant quitté le FC Barcelone en 2017, reste apprécié en Catalogne. Bien que le directeur sportif du Barça semble intéressé par l'actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique a régulièrement affirmé qu'il resterait sur le banc parisien la saison prochaine malgré son contrat jusqu'en 2025. Avec le départ annoncé de Xavi en fin de saison, le FC Barcelone est à la recherche d'un nouveau coach et pourrait se tourner vers un ancien du club, Luis Enrique. Selon Cic Rodriguez, conseiller sportif du Barça, l'entraîneur actuel du PSG serait le premier choix de Deco. Deco favorise Luis Enrique en tant qu'entraîneur. Il reconnaît également le talent des jeunes entraîneurs tels que Mikel Arteta et Xavi Alonso, mais il penche pour Luis Enrique. Bien que celui-ci soit encore sous contrat avec le PSG pour une année, Deco aimerait le recruter, a expliqué le journaliste espagnol lors d'une session en direct avec Sport. Cependant, Luis Enrique, affirmant constamment qu'il prépare la prochaine saison avec le PSG, semble pleinement engagé dans le projet parisien. Récemment interrogé par une radio catalane, le journaliste de l'équipe José Barroso a confirmé que l'entraîneur n'avait aucun désir de revenir au FC Barcelone. Le jeune prodige espagnol de 16 ans bat tous les records de précocité et s'affirme comme un élément essentiel de l'équipe dirigée par Xavi. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 27 matchs de Liga pour sa première saison professionnelle, il se profile comme l'un des futurs meilleurs joueurs de la scène mondiale. Récemment, des spéculations l'ont lié au PSG, mais un tel transfert semble peu probable étant donné les tensions entre les directions du Barça et du club parisien, souvent qualifiés de club état par la presse espagnole. Ces rumeurs ont perturbé la préparation des Barcelonais pour leur match crucial contre Naples, ce qui a suscité des critiques dans les médias espagnols. Malgré cela, il semble maintenant peu probable que la mine Yamal rejoigne le PSG. Le FC Barcelone, confronté à des difficultés financières persistantes, envisage de vendre certains joueurs cet été pour rétablir ses finances. Jules Koundé, un défenseur français, pourrait être l'un des joueurs disponibles. Le club catalan semble vouloir miser sur Ronaldo Araujo et Pocu Barsi comme futurs défenseurs centraux, un poste que Koundé préfère à celui de latéral droit. La question de la défense sera cruciale pour Manchester United et Chelsea, qui ont respectivement encaissé 39 et 45 buts cette saison. Bien que l'intérêt pour Koundé semble logique du côté de Manchester United, qui cherche souvent des renforts à ce poste, l'ajout de Koundé pourrait ne pas régler les problèmes profonds de défense de Chelsea, qui compte déjà 8 défenseurs centraux dans son effectif. Hier soir, après le match contre Naples, Ronaldo Araujo a exprimé son désir de rester au FC Barcelone, affirmant que son avenir dépendait du club, ce qui a rassuré les supporters. Cependant, selon ESPN, aucune décision définitive n'a été prise, et le club pourrait envisager de vendre le joueur pour environ 100 millions d'euros. Le Bayern Munich, qui s'était montré intéressé cet hiver malgré le départ de Thomas Tuchel, pourrait relancer sa tentative cet été. De plus, un grand club de première ligue serait également intéressé, ce qui pourrait inciter le Barça à réévaluer ses plans en raison des contraintes du fair-play financier. Merci d'avoir visionné Barça News Hub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. A bientôt et visca Barça.